Petite précision sur un point de la vidéo avant que vous la regardiez J'ai fait une erreur justement quand je vous ai fait parvenir les informations sur la version globale Parce qu'en fait lorsque j'ai lu l'émission limitée j'ai vu que c'était écrit partie 1 Donc je me suis dit que la célébration allait se faire en deux temps et qu'il y aurait certainement une partie 2 Ce qui n'est pas le cas en fait, la partie 2 elle concernera simplement l'émission limitée, voilà Voyez tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news Dans laquelle du coup on va parler des informations qui sont arrivées dans la nuit sur la version globale J'ai encore checké sur aucun onglet, je vais découvrir ça en même temps que vous Donc du coup c'est une célébration tournée autour de l'entraînement du printemps J'imagine avec des missions limitées, les bonus de connexion et la campagne On va cliquer d'abord justement sur les missions limitées Donc qu'est-ce qu'on aura à faire ? Ça me dit mystérieux, il me dit la cété, on pourra obtenir un kaioshin, c'est génial Des missions quotidiennes du coup à effectuer 20 ACT, kamecenine, patati patata, ça c'est pas très intéressant Terminer n'importe quel événement de niveau 3 fois pour obtenir une déesse Donc ça va falloir le faire pour obtenir la déesse quotidienne Partie 1, mission limitée, ça veut dire qu'on aura 2 parties pour cette célébration Ça c'est plutôt cool du coup le fait que cette célébration il n'y en ait pas qu'une seule Au cas où on serait déçu justement de celle-là 750 ACT du coup pour obtenir 2 déesses Bon je fixe à chaque fois les déesses parce que c'est certainement le truc le plus intéressant qu'on puisse obtenir Et pour avoir 6 déesses du coup il faut terminer les 15 missions désignées Donc je vous laisserai lire à mon avis dans le jeu n'importe quelle personne qui ira Et qui saura lire du coup pour avoir les missions effectuées tout simplement Ensuite du coup qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? La période de l'événement du coup ça commence à partir d'aujourd'hui Et ça finira le 21 si je dis pas de bêtises Euh ouais bon bah c'est pas forcément super intéressant pour la première partie Ensuite on a le bonus de connexion alors combien de déesses on aura à récupérer ? Est-ce qu'on a une déesse par jour ? Oui on a une déesse par jour à récupérer ça c'est plutôt cool du coup et ça commence quand ? Du 15 au 21 Euh 15-21 du coup on aura un total de 15 déesses à récupérer durant la première partie de la célébration j'imagine Donc c'est pas un point négligeable on a quelques ordres qui sont distribués Des items d'entraînement, des objets, des médailles d'éveil C'est pas super super intéressant Clé Z Ah attendez attendez Connectez-vous pour obtenir des pires de dragon et d'autres fabuleuses récompenses Tels que des objets d'entraînement et des sphères de potentiel de plus Le nouvel objet clé Battle Z Qui peut être utilisé dans cette fonctionnalité portée des souvenirs Et aussi à obtenir pendant la période de l'événement Alors ça c'est plutôt intéressant Je sais pas si ça va être distribué dans la première partie ou dans la deuxième Vu que là dans les bonus de con il y en a aucun Enfin on a pas le moindre signe de clé Mais en tout cas pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est justement les clés Z C'est une clé en fait qui permet d'accéder à n'importe quel événement du jeu entre autres Bah de manière instantanée Donc vous savez par exemple un exemple tout bête par exemple Les LR qui sont disponibles le week-end ou un Dokkan Event Que vous pouvez pas effectuer parce que c'est la semaine ou que c'est pas le bon jour Bah là vous utilisez la clé vous avez la possibilité d'accéder justement à cet événement Donc je sais pas si ça va être distribué maintenant Ou si ça va être distribué dans la deuxième partie Mais plutôt ça sera et mieux ça sera Ensuite on a la campagne justement Et je pense que c'est la partie la plus intéressante Où justement on va avoir tout ce qu'il y a à savoir Alors du coup Recruter Végéta LR dans un nouvel événement Ouais donc ça c'est du coup l'arrivée du Végéta LR Ça ça va être fortement intéressant Du coup moi je serai certainement Bientôt en live à l'heure où cette vidéo aura lieu Cerisez en fleurs le bonus de co du coup Qui commence à partir d'aujourd'hui Ensuite on a les fleurs du printemps Ça se passe très intéressant Les soldes, les soldes, les soldes Ah oui il y aura les soldes justement pour le portail waifu Donc c'est des mini soldes pour les cashplayers Je pense que j'ai rien à vous dire A vous de voir si ça vaut le coup ou pas de les prendre Je prendrai certainement le pack A32DS comme d'habitude Après pour celui-là ça m'étonnerait C'est pas les meilleurs soldes qu'on puisse avoir Après faut se dire que c'est pas forcément une célébration très hypant non plus On a le fameux portail du coup waifu Qui garantit un SSR en vedette par multi-invocation Donc l'arrivée de la Ribrianne Château Et justement de la Chichi Endurance Et certainement d'autres unités Qui feront l'apparition dans le détecteur Le retour justement de ce Dokkan Event Les messagères de l'amour Alors pourquoi en fait celui-là il fait son retour tout simplement Parce que du coup la Ribrianne puissance Que je vous affiche actuellement ici J'ai préparé un petit peu Parce que du coup cette unité-là va obtenir un éveil en TUR Et clairement ça sera une unité potentiellement intéressante Sachant qu'en plus elle est free to play Et qu'elle est leader de la catégorie FI pleine de vie Donc pourquoi pas Retour de l'événement Fierté Saiyan Ce Rajit Justement vous avez la possibilité de le farmer Dans son propre événement Et c'est la seule unité free to play Qui possède le carnage Donc pour le Tenkai Shibokai pourquoi pas Le farmer Le retour de cet événement Great Saiyaman C'est pas intéressant du tout Ça ça peut être intéressant Il y en a beaucoup justement Qui me demandaient Comment est-ce qu'on peut faire Pour avoir beaucoup de Zeny Sachez que dans cet événement-là C'est un puits à Zeny Je vous expliquerai certainement Dans une prochaine vidéo Comment le faire Et puis en dehors de ça Pour ceux qui n'auraient pas fermé Justement la Bulma technique Je vous invite fortement à le faire C'est une très bonne unité free to play Qui tanque énormément Et puis qui a en plus A la capacité de régén En récupérant des sphères de ki Rainbow Le retour de l'attaque du dragon Donc ça c'est pas intéressant Vous avez la possibilité De farmer des tapions Pourquoi pas farmer L'aspect du tapion tech Avec le tapion endurance Quoique non Je crois que c'est dans Son Dokkan Even Qu'on peut le farmer Alors farmer la flûte Par exemple Parce que ça peut être utile Lors de son Dokkan Even Parce qu'il fait que esquiver Et là ça c'est un truc Très intéressant pour moi Putain il y avait L'élection légendaire aussi Ça je n'étais pas du tout au courant Donc du coup ça c'est cool Mais moi ce qui m'intéresse le plus C'est ça Vous le savez du coup Le Vegeta LR Qui fait son apparition Du coup sur la globale Et ça fait grave plaisir Donc j'ai déjà préparé Enfin j'avais déjà posté Une vidéo concernant Et bien tout son événement Tout ce qu'il faut savoir dessus Comment le farmer Quelle team utiliser Etc Tous les conseils Sont dans la précédente vidéo Que j'ai sortie Avant celle là Et ensuite on a L'invocation légendaire Alors ça je ne m'y attendais pas du tout Du coup Qui sortira le 8 à 7h30 Normalement Et qui partira le 21 Donc la fin de la première célébration La fin de la première partie De la célébration pardon Et Bah du coup Ouais ça peut être Ça peut être cool Pourquoi pas encore un moyen De nous faire crasher nos DS J'imagine que je ferai certainement Une multi ou deux Sur le portail Retour de Dragon Ball GT Donc deux événements ici Le Bulma parait au combat On sait ce que ça veut dire Ça on le sait tous Donc ces événements là C'est pas forcément très intéressant De se pencher dessus A quelques unités Free to play A récupérer Des vieux caillots Si vous farmez Justement les pommes Ou je sais pas trop quoi L'événement Parait au combat De Bulma Et le 10k chip 8 de kai Qui est annoncé Ça c'est une bonne nouvelle Aussi pour moi Bulma parait au combat Qui arrivera le 13 A partir de 7h30 Qui partira du coup Le 22 Et le 10k chip 8 de kai Du coup qui est annoncé Pour le 15 Ok bah le 15 Moi je serai certainement Disponible pour le farmer Donc pour les adeptes Du 10k chip 8 de kai On se retrouvera certainement Plusieurs heures en live Pour essayer de faire Les meilleures performances possibles Le 26ème Et là C'est super hype En vrai parce que du coup Il y a le Mirai Gohan à gauche Je crois que je l'ai jamais vu Encore J'ai jamais vu cette carte Dites moi d'ailleurs Si sur ajap elle existe ou pas Mais il me semble N'avoir jamais vu son artwork Un nouveau Mirai Gohan Moi j'aime bien le personnage Donc ça sera une nouvelle récompense Et certainement que je le mettrai à 100% Tenshinan du coup Ça c'est pas super cool Parce que du coup Tenshinan normalement Vu que dans les catégories On avait justement La double catégorie Où on avait justement le duo Je m'attendais à voir Yamcha Pop Si on a encore un Tenshinan Pour cette récompense Tenshincai Ce sera pas forcément super ouf Mais bon C'est comme ça Ensuite on a le pack de soutien Bon ça c'est des packs pile Je vous conseille vraiment pas de le faire Et c'en est tout Du coup de cette célébration Maintenant du serveur Bon le serveur il sera indisponible Momentanément De quand à quand Je ne sais pas Du 7 Du 7 à 7h Jusqu'au 8 A 1h du matin Donc Du 7 au 8 Bon ça se fera certainement Dans la nuit C'est pas très impactant pour nous De toute façon On sera certainement en train de dormir Hormis pour ceux qui sont dans la Yes Life Donc du coup Pourquoi est-ce que je vous ai montré cette team Tout simplement Parce qu'en fait Toutes ces unités que vous voyez affichées Plus normalement Unités que je n'ai pas réussi à avoir Je ne sais plus c'est laquelle Mais toutes celles là Du coup obtiendront un éveil en Dokkan Et clairement Elles obtiennent un éveil Dokkan Pas dégueulasse du tout Sachant qu'en plus Elle je l'ai à 100% Elle il me manque certainement Quelques doublons Elle j'ai de quoi la mettre à 100% Donc ça sera certainement l'occasion Pour moi De vous proposer des showcases De ces différentes unités Qui risquent D'avoir un éveil Dokkan Pas forcément horrible Surtout pour ceux qui galèrent En team waifu Ce qui m'étonnerait Forcément Le battle road waifu Il n'est pas forcément super compliqué Mais du coup Voilà pour cette célébration Ce n'était pas une vidéo Bien longue de toute façon En soi La célébration Elle est clairement pas hypante Enfin en tout cas Moi Je la trouve pas forcément Très très ouf C'est Une célébration Qui comment dire Dans la durée En fait Ça va être cool Parce qu'elle est le VGTLR Donc si tu ne risettes pas Là c'était oui Ça va durer très très longtemps Mais sinon En soi Il n'y a pas forcément Quelque chose d'intéressant A se mettre sous la dent Zéro hype J'ai envie de dire Pour cette première partie Peut-être que pour la deuxième On aura un peu plus de news Un peu plus de Un peu plus de Contenu Alléchant Pour l'instant Ce n'est pas le cas Mesdames et messieurs Je vais mettre un terme A cette vidéo En tout cas Je vous remercie De l'avoir visionné Et je vous souhaite à tous Une très bonne journée Une très bonne soirée Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz